Donc je me représente, je m'appelle Gérard. Donc, très nom de merde. Surtout quand tu sais que mon père s'appelle Maurice. Et puis donc au départ, mes parents ne me voulaient pas, parce qu'en fait ils voulaient une fille. Mais je préfère quand même me prénom comme handicap. Ah oui, parce que c'est un handicap, Gérard. Et quand tu t'appelles, Gérard, t'as ta tronche qui paraît direct le tout de son âge. Et ça, c'est le tarif minimum. Regardez Gérard Junior, il a la même tête depuis qu'il est né. D'ailleurs, je pense qu'il y a des Gérards célèbres qui n'assument pas. A commencer par l'humoriste préféré des Français. Gérard Elmaleh. Évidemment qu'il s'appelle Gérard. Tant le mec ni vu ni connu, je t'enlève le, je t'enlève l'air et qu'est-ce qu'il reste ? Gade. Gade, exactement. Et quand il réfléchit bien, c'est quoi Gade ? Et bien c'est ni plus ni moins un Gérard qui a été serponci. Ben non mais c'est la louse ce prénom. C'est quand même le deuxième prénom de François Hollande. Envoi Président. Et surtout, ça vient de l'allemand. Gérard ! Alors littéralement, ça signifie « lance dure ». Et bien au moins j'aurai eu une grosse compensation. Coquine. Non mais je ne sais pas ce qui leur prend aux parents. Anguéran, Willy Jim, Andéol, Jean-Eude. Non mais ils vont les chercher où tous ces intitulés pour enfants sur un prénom de l'air.com ? Et puis alors, quelle idée de donner un prénom américain quand tu as un nom de famille français ? Non après ça donne des Kevin Goddard, des Camerando Stentos, des Sisley Bensoussant. Vous imaginez le calvaire du petit Sisley si en plus il a un cheveu sur la langue ? Salut, c'est Sisley Bensoussant ! Mais c'est nul ! Franchement, c'est super nul ! Non, moi le seul prénom américain que je te l'aire, c'est Garry. Déjà parce que ça vient de Gérard. Et puis aussi parce qu'un de mes films préférés, c'est « Le train s'efflera trois fois » avec Gérard Cooper. Non mais parce que sinon, on a tout ce qu'il faut en matière de prénom débile en France. Papa Peter Kier, dans la rue, j'entends un père qui appelle sa fille. Victoire ! Victoire ? Et pourquoi pas « Hi-pi-pi-pourra ! » Non mais c'est pareil. Franchement, faut pas être haut-perché pour appeler son enfant céleste. Non mais c'est qui le père ? C'est Babar ? Babar le bobo ? Ah parce qu'on peut en parler des bobos. Eux c'est « Ouais, nous on habite Paris, mais je veux dire, on est hyper proche de la nature. » Clémentine, Cerise, c'est pas des prénoms ça ? On dirait une liste de course bio. Non mais ça devient dramatique. La dernière fois que je vais à la banque, c'est vrai, la guichetière charmante, la trentaine, bonde, les yeux verts, mince, genre, super canon. Je regarde son badge. Edwige. Edwige ! Mais moi, la dernière Edwige que j'ai connue, c'était en Normandie, elle faisait 500 kilos et elle lâchait des pouces comme ça. Alors en arrivant chez moi, j'allume la télé. Véridique. J'entends parler d'une petite fille prénommée Cyprien. Et on voit son père, super fier. Ben oui, c'est Cyprien féminin, je crois que personne n'y avait jamais penché avant. Non mais sérieux, tu t'es pas demandé pourquoi. Mais la Cyprien, c'est juste le nom scientifique du liquide vaginal. Alors moi, j'imagine bien la famille du monsieur. Eh ben, je vous présente ma fille, Cyprien. Mon fils, Spermin. Et puis là, on attend une paire de jumeaux, et on sait pas encore comment on va les appeler. Alors je m'appelle peut-être Gérard, mais on me dit souvent que je ressemble à Jeff Goldblum. Bon, tout le monde voit qui est Jeff Goldblum ? Oui, Jean. Donc le mec de Jurassic Park et de la mouche. Alors je sais pas trop comment je dois le prendre, parce qu'en gros, quoi, j'ai une tête qui fait peur, et en plus, je suis en la merde. Non mais c'est quoi l'intérêt de me dire que je ressemble à un acteur hollywoodien ? Parce que moi, de toute façon, j'ai jamais géré à Hollywood. En la rigueur, Bollywood. Non parce que je sais pas ce qu'elle a ma tronche. Mais quand je suis parti en Inde, on m'a pris pour un Indien. Au Mexique, on me prend pour un Mexicain. En Italie, pour un Italien. Y'a qu'en France qu'on me prend pour un Arabe. Mais ça va, parce que mon Jeff Goldblum, il est plutôt beau gosse. Et pourtant, moi, j'ai beaucoup galéré avec les filles quand j'étais jeune. Ouais, je sais, ça se voit pas trop comme ça. Déjà à cause de mon prénom, forcément. Et puis surtout à cause de mon physique de l'époque, très ingrat. Le genre corpire, c'est-à-dire la tête d'un corbeau avec le nez d'un tapis. Mais heureusement, j'ai vite trouvé le style de femme qui me correspondait. Toutes celles qui ne courent pas assez vite. Enfin, dans un premier temps, je devrais dire plutôt toutes celles qui ne roulent pas assez vite. Oui, pas femme en fauteuil, oui. Ah non, mais attendez, mais qu'est-ce qu'elles sont sympas ! Mais le samedi soir, elle préférait largement se taper un Gérard qu'un Drucker. Et puis aussi, beaucoup moins chiante que vous, mesdames les valides. Parce qu'elles, en boîte de nuit, quand elles ne rentrent pas, elles comprennent. Et c'est vrai qu'à mon époque, pour draguer, c'était très compliqué. Parce que nous, on n'avait pas d'Internet, donc tout se passait sur Minitel Rose. Les 36-15, j'ai la dalle. 36-15, Susmab. Et surtout, 36-15, Mamie Caline. Et moi, j'avais un avantage sur tous les autres, avec ces femmes d'âge-mure, c'est que quand je leur disais à l'écran que je m'appelais Gérard, tout de suite, on prononcite pour une personne du troisième âge. Et bien n'empêche, on dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Ah bah, je peux vous dire, j'en ai mouliné du vieux légume. Ah, j'en ai bouffé du crouton. Le prince du velouté, qu'on m'appelait. Et puis finalement, je me suis trouvé quand même une petite. Ah oui, mais une vraie, je veux dire. 1m23. Et alors, elle, putain, faut la caresser, c'était super cool. Parce que je mettais mon bras comme ça, elle venait se frotter, et puis hop, c'était réglé. Mais bon, elle m'a quitté pour avoir un mec de la télé. Oh, tu les passes partout. Soit disant qu'on ne parlait pas assez. Non mais entre nous, le plus important dans un couple, c'est pas de parler, non ? Non, c'est de... Il faudra que tu te mettes en couple, toi. Non, le plus important dans un couple, c'est de communiquer. Et alors, pour moi, les champions de la com, ce sont des couples jeunes. Vous remarquerez au resto où ils sont assis, là, en face de l'autre, pas un regard, pas un mot. Et pourtant, ils arrivent à se parler. Ce soir, c'est la Saint-Valentin. Bonne fête à nous, lol. Oh, je me demande qui vient de me liker. NDR. Ah, c'est intense, hein. Et puis alors, cette manie qu'ils ont de toujours prendre leur plat en photo avant de le manger. Non mais sérieux. qui, dans cette salle, prend la photo de la chatte de sa femme avant de lui bouffer. Alors, comme je sais que, justement, c'est ce que vous regardez le plus sur Internet, eh bien, je préfère vous laisser sur cette jolie image d'un petit minou. Merci, c'est pour moi, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada